bonjour les amis aujourd'hui petite vidéo un petit peu différente parce que j'ai plus envie de tenter le vlog que la vidéo thématique même si ça va revenir avec une envie particulière c'est de parler de ce mois de septembre alors forcément le 28 septembre c'est la bonne date pour parler du mois de septembre tout simplement parce que le mois de septembre alors on nous parle de rentrée on nous parle de plein de choses et la rentrée fait suite à ce qu'il y a avant la rentrée et avant la rentrée forcément ça amène à faire un petit bilan de l'été qui est souvent un temps un petit peu particulier alors pour moi l'été a été marqué par plusieurs choses le premier j'en ai fait une vidéo c'était le tout début juillet le tout premier week end de juillet le la première partie de formation de soins énergétiques avec souligne l'amour alors petite surprise parce que c'était pas du tout prévu au moment où je l'ai fait en fait la fin de l'été a été marquée par la deuxième partie de formation soins énergétiques en présence par la présence de souligne l'amour deux allers retours dans les cévennes dans l'été nantes cévennes cévennes nantes c'était assez assez sympa et ça en tout cas particulièrement encadré un été un été riche un été très transformant très transformant ou en plus de cette formation qui a permis d'ancrer et vraiment de poser en moi une pratique de soins énergétiques qui jusque là était très intuitive très laisser s'exprimer les choses mais qui était encore pas mal marqué par des intentions par une compréhension que c'était pas personnel mais c'était encore très coloré de 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 l'histoire de qui je suis en tout cas qui est qui je présente ce à quoi je m'identifiais car des ma dernière vidéo alors plutôt dans la bio où je peut être mettre une petite fiche ici à propos des histoires qu'on se raconte sur sa vie et sur qui on est en tout cas pour moi jusque là les soins étaient marqués par ça de manière plus ou moins claire de manière plus ou moins définie mais c'était une présence c'était une réalité que j'observais c'est que il y avait pas mal de cédric dans chacun de mes soins ce stage avec swing in et je ferai probablement une vidéo sur cette deuxième partie qui inclut plus les soins à distance mais qui a inclus beaucoup d'autres choses et là cette deuxième partie a vraiment créé quelque chose de de beaucoup plus net sur le fait que c'est pas cédric qui fait des soins je suis peut-être en tant personne agissant dans la vie en tant que que praticien de soins énergétiques je suis celui avec qui il se passe le soin mais mais c'est un soin qui a lieu pour le consultant c'est un soin qui a lieu pour moi et je ne suis en aucun cas responsable d'une quelconque intention de soin puisque c'est pas moi qui choisi de faire telle ou telle modification sur la personne qui est en face de moi c'est pas moi qui choisi de changer telle ou telle chose s'il y a telle ou telle chose qui doit être changée que c'est ok pour être changé la modification va se faire elle va se faire d'un endroit qui n'est pas du tout de l'ordre de la personne ni de cédric en tant que personnel mais elle va se faire parce que la vie prend soin d'elle-même et que c'est clairement donc vraiment un ancrage très fort de quelque chose de nouveau et dans ce nouveau alors tout mon chemin d'été a été encadré par ce par ses deux stages avec souligne l'amour il ya eu un autre il ya eu une autre retraite spirituelle dans lequel je vais pas je vais pas revenir sur les faits sur en tant que telle mais qui a été très transformante pour me mettre en face de mes ombres pour me mettre en face de mon ego notamment ego spirituel pour me mettre en face d'un certain nombre de choses que je voulais pas forcément voir en moi qui piquait un peu de l'ordre de l'histoire de l'ordre de l'histoire que je me racontais sur moi et de et probablement un certain nombre d'attachement de cristallisation autour justement de la notion du pouvoir personnel ça a bien brassé mon masculin mon masculin sacré mon féminin sacré ça a bien brassé mon être en tant que tel dans les zones qui accrochaient clairement dans les zones qui accrochent et ça a été l'occasion de tout un travail qui a pris tout l'été deux mois d'été et qui continue de toute façon encore aujourd'hui de manière très claire et très nette en mettant en bruit de fond en tâche de fond cette présence cette présence qui n'est pas personnelle cette présence qui n'est pas individu mais qui est vraiment là la joie de la vie en fait la joie de l'être de la vie incarné pas incarné quelle que soit la forme qu'elle prend en tout cas de la joie de la vie qui s'exprime et qui crée et qui à partir de là crée à chaque instant donc pour le coup cet été alors qu'elle était aussi bien évidemment marqué de très beaux moments familiaux de très beaux moments amicaux de de surf du côté d'arcachon de de très grands moments avec mes filles avec ma avec ma compagne avec des amis des amis très chers et puis de très belles nouvelles rencontres depuis cet espace qui est juste un espace d'amour d'un amour qui au delà de la fraternité des hommes qui au delà du c'est pas une question de lignée c'est pas une question de sens une question de personne c'est vraiment cette rencontre qui fait qu'on se reconnaît et qu'on se reconnaît frères sœurs et qu'on se reconnaît à l'intérieur de cette joie de partager avec l'autre donc voilà plutôt chouette plutôt très chouette était et puis septembre pour le coup septembre a été marqué par beaucoup de consultations pour moi dans beaucoup d'activités beaucoup d'hypnose et très chouette voilà c'est beaucoup beaucoup de joie autour de cette de ce partage de l'hypnose régressive et pour le coup je m'en suis un peu j'ai pas pris le temps de communiquer et de informer de ce qui se passe pour moi donc bien évidemment après deux sessions de formation de soins énergétiques avec celui d'amour j'ai envie de proposer des soins énergétiques donc j'ajoute soins énergétiques en présentiel et à distance à mes activités vous les trouverez sur mon site internet vous pouvez réserver facilement vos sessions vous avez l'accès direct au calendrier ça peut se faire tout seul j'ai également envie alors je sais pas sous quelle forme le faire donc je je le partage avec vous mais d'actualiser également j'avais proposé et c'est comme ça j'avais commencé des accompagnements intuitifs vraiment du coaching intuitif alors qui mélange forcément un petit peu de soin un petit peu d'utilisation de mes intuitions et de la médiumnité qui peut avoir lieu dans ces moments là lorsque la connexion se fait avec l'autre je sais pas trop comment les relancer je sais voilà je soumets ça à l'intention du monde et peut-être même en attraction on va voir ce qui va se passer et puis bien évidemment donc toujours des séances d'hypnose agressive quantique alors quantique bien évidemment toujours dans la tradition beyond quantum milling à laquelle je me suis formé en premier donc il vient de candace crow goldman et donc derrière de dolores canon en incluant des éléments qui viennent de la formation de yohann gomes notamment une certaine liberté une certaine libération sur ce qu'il est possible de rencontrer comment l'accompagner en séance notamment que le soin n'est pas forcément à un moment de soin qui peut être à plein d'endroits dans la séance notamment qu' il peut se passer beaucoup de choses y compris dans le pré-talk dans l'analyse cette discussion avant la séance dans laquelle j'ai beaucoup de joie à rencontrer beaucoup de choses avec les avec mes consultants tout simplement parce que ce pré-talk c'est aussi un moment de synchronisation de se mettre dans l'énergie l'un de l'autre et que depuis cet endroit mais il ya des soins qui peuvent avoir lieu tout simplement parce que c'est facile quand on est dans cette paix intérieure de d'accueillir des blessures d'accueillir des traumas de libérer des charges de couper des liens énergétiques et puis c'est aussi un moment où ça me permet vraiment une rencontre assez assez nu assez transparente de soi parce que très vite on va tomber les peurs les frontières les barrières souvent pas forcément chaque fois mais souvent calmer le mental et que le simple fait de prendre ce temps de descendre d'intégration permet beaucoup de rencontre à l'intérieur de soi et permet à beaucoup de choses de s'exprimer avant même de rentrer dans la technique de la séance d'hypnose quantique donc voilà beaucoup de joie à proposer ça j'ai également parlé dans d'autres vidéos mais je le fais de plus en plus je fais pas de notamment human design donc assumer assumer que je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et donc la cure systématiquement dans toutes mes séances systématiquement quasi systématiquement en tout cas à minima un petit décortiquage du thème en human design de la personne qui est avec moi pour comprendre vraiment un minima les grands types d'énergie les grands modes de fonctionnement et les chemins qui se qui explique on va dire le mode d'emploi de la personne ça permet quand même de débrousser les pas mal de choses et puis mine de rien de ramener au centre de soi ramener à soi et comment ça vibre à l'intérieur de soi parce que c'est vraiment ça le plus juste dire à quelqu'un tiens voilà tu es comme ça et si personne ça vibre pas pour elle soit on peut essayer de comprendre pourquoi ça vibre pas pour elle ce qui est vraiment intéressant soit ça permet de voir les conditionnements qui sont actifs à ce moment parce que c'est ça le chemin du human design c'est vraiment un chemin pour voir tous ces conditionnements et à partir du moment où on a vu ces conditionnements soit les voir comme des conditionnements et donc pouvoir très en liberté très en douceur les détacher les décristalliser les rencontrer se laisser traverser par eux et puis finalement retrouver notre souveraineté intérieure retrouver notre la joie de la présence à l'intérieur de soi parce que c'est quand même ça l'enjeu l'enjeu c'est pas de construire des nouvelles histoires qui disent qui créent un nouveau masque ou une nouvelle boîte plus grande avec laquelle on va pouvoir se présenter aux autres voilà donc mes grandes activités ça va donner ça et puis avec une joie de plus en plus d'accueillir d'accueillir de plus en plus de personnes en soins énergétiques en coaching en accompagnement individuel en hypnose régressive quantique et j'insiste sur le quantique et puis après on va voir toutes les formes qui vont qui vont se déployer il ya de plus en plus une idée alors c'est même plus qu'une idée une thématique de stage qui est en train de se mettre en oeuvre j'en reparlerai certainement ici il faut trouver un lieu donc voilà je pose l'intention de trouver un lieu ici et maintenant je pose l'intention de trouver un lieu pour animer un stage autour de la rencontre de ses ancêtres et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ses relations à l'ancêtre parce que rencontrer ses ancêtres c'est pas forcément pour nettoyer des blessures et des traumas ça peut aussi être pour retrouver rencontrer des enseignements des choses qui nous font grandir à l'intérieur parce que c'est vraiment ça principal et finalement qui nous permettent de vivre plus librement maintenant c'est bien ça l'enjeu vivre pleinement vivre pleinement ici et maintenant en se revenant à ce centre là ce centre de la présence en soir ce centre qui finalement n'a jamais bougé qui a toujours été là juste joyeusement obscurci de très nombreux voiles et qu'on voit plus en tout cas qu'on a du mal souvent à apercevoir et moi le premier moi le premier parfois oublier que tout se crée juste directement ici et maintenant à chaque instant et que donc ici et maintenant à chaque instant tout est possible voilà donc ça c'était premier format un peu vlog un peu plus actu moins moins débunk ou moins moins thématisé en tout cas c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui envie de partager avec vous ça pour ce début d'année scolaire et puis ce début avec toutes ces nouvelles énergies parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui m'écoutent sont très sensibles aux énergies et perçoivent à quel point c'est en train de bouger et depuis des mois maintenant on passe à travers le tamis on est secoué la machine à laver donc mode essorage et puis d'un coup ça se calme et ça repart en mode essorage et tout ça ça fait remonter beaucoup de choses ça fait remonter des choses pas sympas ça fait remonter nos cristallisations nos attachements nos peurs nos angoisses et ça fait aussi remonter beaucoup plus joyeuses beaucoup plus juste à l'intérieur de nous parce que toutes nos émotions toutes nos émotions de joie de peur c'est des choses qui nous ramènent à nous et en revenant à nous réellement en prenant ce temps d'intériorité ça nous permet surtout de revenir à l'essentiel à soi même au centre et donc à cette présence à cette présence joyeuse débordante lumineuse qui fait le monde et qui nous permet à chaque instant de construire qui en est voilà donc premier format vlog je pense que j'en ferai d'autres voilà je vous dis à très bientôt et puis ben je vous embrasse très fort j'en ferai d'autres